Correction. Devoir numéro 1, histoire, première C. Question 1. Montrer l'ampleur de la rupture révolutionnaire par rapport à l'ancien régime. La notion importante ici, c'est celle de rupture. Il faudra la retrouver dans votre argumentation. Le coup de pouce, essayez de classer tous les changements, c'est-à-dire les ruptures qui ont eu lieu entre 1789 et 1799 sur les plans politiques, sociaux, religieux, économiques. On peut réunir les thèmes concernant le social et le religieux et faire trois parties, trois paragraphes, les changements politiques, les changements sociaux et religieux, les changements sur le plan économique. Par exemple, sur le plan politique, montrer que l'on passe de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle, puis ensuite à la république. Surtout, il faut bien mettre en évidence les différences entre d'une part la monarchie constitutionnelle et la république, qui sont les nouveaux régimes qui apparaissent, et l'ancien régime, la monarchie absolue. Montrer, par exemple, que le roi a moins de pouvoir que dans la monarchie absolue, les pouvoirs sont séparés, le roi a certes un droit de veto, mais il y a des représentants du peuple, d'abord élus au suffrage censitaire dans la monarchie constitutionnelle, puis au suffrage universel dans la république, qui votent les lois. Pour les changements sociaux, on explique qu'avant 1789, on a une société fondée sur un classement en ordre. Attention, la société d'ordre n'est pas une société de classe, il y a des riches et des pauvres dans chaque ordre. Avec la DDHC du 26 août 1789, il n'y a plus d'ordre, c'est l'article 1 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de différence sociale, puisque c'est à chacun selon ses mérites, et il y a donc des classes sociales. Sur le plan religieux, on insiste sur l'importance de l'église et la richesse de ses biens sous la monarchie absolue, et on raconte donc que ses biens ont été vendus pour essayer d'alléger le déficit budgétaire, qu'est mis en place une constitution civile du clergé, et que les prêtres doivent prêter serment de fidélité à la révolution. Sur le plan économique, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, au niveau de l'État, il y a un déficit budgétaire, et c'était d'ailleurs pour cela que le roi Louis XVI a convoqué les États généraux. C'était pour imposer aux nobles et aux clergés le paiement d'impôts, pour réduire ce déficit budgétaire. On est aussi dans une situation qui s'appelle une crise de subsistance, c'est-à-dire qu'il y a eu de mauvaises récoltes. Le prix du blé et donc du pain, nourriture de base du peuple, a augmenté. Donc il y a un mécontentement populaire. Les sans-culottes, en particulier pendant la terreur, réclament la fixation d'un maximum, c'est-à-dire que le prix du pain ne peut pas augmenter au-delà d'un certain niveau. Et cette revendication économique est à l'origine de la victoire des montagnards. Vous pouviez bien sûr utiliser d'autres exemples que ceux que j'ai donnés. Et d'ailleurs, dans une copie, plus il y a d'exemples, plus ils sont développés, et plus la note est élevée. Mais pour avoir la moyenne, il faut au moins avoir comme objectif méthode de construire un paragraphe argumenté, avec au moins une idée, un exemple et du vocabulaire technique. La question 2, vous demandez, en vous référant au contexte de la terreur en 93-94, d'imaginer le dialogue qui pourrait accompagner cette scène. Donc ici, l'objectif méthode, c'était de voir si vous aviez compris en quoi consistait la terreur, à partir de l'étude de ce document. Donc ce document représentait un comité de surveillance révolutionnaire, qui était un des innombrables comités à la base, qui ont reçu tous les pouvoirs pour faire arrêter les suspects, même sur simple dénonciation anonyme. Et ce suspect, sur cette image, vient montrer son certificat de civisme, de bon citoyen, qui permettait d'éviter les arrestations. Donc ici, cette scène est particulièrement expressive. Elle se prêtait bien à imaginer un dialogue, donc c'était tout à fait libre comme possibilité de dialogue. La seule chose, c'est qu'il fallait essayer d'intégrer dedans des références à la loi des suspects, au fait qu'on est dans le contexte de la terreur, que le nom de Robespierre apparaisse, et cela permettait donc d'être dans le contexte de la terreur. Reprends maintenant ton devoir, ou la partie de devoir à remanier en fonction des conseils, des pistes que je t'ai données, et tu auras un bonus. N'oublie pas de bien expliquer en quoi ta correction est différente du devoir original. Quel est l'objectif que tu as réussi à atteindre ? Est-ce que tu as réussi à définir le vocabulaire, à bien cerner le sujet, à bien argumenter ? Les balises que l'on a utilisées dans cet exercice sont les suivantes. Hashtag ARG, c'est-à-dire le paragraphe argumenté. Hashtag VOC, c'est-à-dire le fait d'utiliser un vocabulaire technique. Hashtag EXPR, c'est-à-dire le fait de s'exprimer correctement. Hashtag EXEMPLE, c'est-à-dire le fait de donner des exemples à l'appui des idées dans le paragraphe argumenté. Tu as sur ma chaîne YouTube et sur le site des vidéos pour chacune de ces balises. Sous-titrage ST' 501